Edith Seguir, secrétaire général de l'AFSU Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez difficile puisque nous reprenons les cours alors que nous n'avons pas un protocole sanitaire adapté à la situation du pays. Contrairement à la France hexagonale, nous sommes quand même dans un département où plus de 70% des personnes ne sont pas vaccinées. Donc il aurait fallu, pour permettre tout simplement d'accueillir correctement les élèves et les enseignants, de mettre en place un protocole adapté. Nous n'avons toujours pas d'eau, nous n'avons toujours pas de gel, nous n'avons toujours pas de salle aérée correctement dans le département. Mais surtout, avec le variant Omicron, il nous aurait fallu avoir des masques chirurgicaux et des masques FFFP2 pour pouvoir justement mieux protéger les élèves et les personnels dans les établissements. Et puis nous regrettons encore une fois que dans l'éducation, nous ayons encore à perdre 31 postes, ce qui nous mettra sûrement en difficulté. Nous rappelons que ce n'est pas le Covid qui a mis à mal l'école, l'école est à mal depuis longtemps. Et donc plus que jamais, il nous faudra des moyens, des moyens pour prendre en charge bien sûr les élèves en difficulté, mais également des moyens pour permettre la distanciation physique, pour permettre d'accueillir correctement les élèves et faire de telle façon que nos établissements ne deviennent pas des clusters. Donc plus que jamais, il faut des moyens pour l'école, il faut des moyens pour la santé. Il faut faire de telle façon que les services publics soient mieux lotis en matière d'outils, en matière de personnel, pour que demain, l'école soit une école de la réussite. Nous appelons donc l'ensemble des personnels à tenir des assemblées générales dans tous les établissements et voir effectivement comment nous pourrons faire, et la rectrice et l'ensemble de ce gouvernement, faire de telle façon que nous ayons les moyens pour notre école.